Chers camarades, beaucoup de travailleurs ont perdu confiance dans les partis politiques traditionnels. Ils ne croient plus en ces femmes et ces hommes politiques qui ont bloqué nos salaires, qui ont réduit le pouvoir d'achat, qui ont banalisé la pauvreté. Est-ce que vous savez qu'on attend 100 000 pauvres en plus dans notre pays ? Et d'un autre côté, depuis 2012, c'est 5 700 nouveaux millionnaires qu'on va compter dans notre pays. Mais camarades, on dirait qu'ils ont perdu contact avec la réalité. Aujourd'hui dans notre pays, il y a un Belge sur sept qui vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'ils ont conscience que de plus en plus de gens ont difficile à payer leur facture d'énergie ? Est-ce qu'ils ont conscience que de plus en plus de ménages se privent des soins de santé parce qu'ils ne savent pas se le payer ? Est-ce qu'ils ont conscience que beaucoup de familles n'ont jamais voyagé en dehors de la Belgique parce que c'est tout simplement inaccessible ? Nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques qui ont conscience des réalités, qui sont de véritables porte-parole du mouvement social. Nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques qui ont les pieds sur terre. Nos futurs élus du PTB ont fait leur choix. Ils ont choisi non pas de se tourner vers les gens d'en haut, mais de se tourner vers les gens d'en bas. Ils ont choisi de se mobiliser aux côtés des travailleurs qui se battent contre les conditions de travail intenables. Ils ont choisi de se mobiliser aux côtés des ouvriers qui se battent pour le maintien de leurs outils de travail. Ils ont choisi de se mobiliser aux côtés des syndicalistes qui, tous les jours, se mobilisent contre les coûts d'austérité dans les services publics. Les futurs élus du PTB ont fait leur choix. Ils ont choisi une politique intègre. Ils n'ont pas choisi de faire de la politique pour s'enrichir. Est-ce que vous savez que les ministres fédéraux gagnent chaque mois 11 500 euros net, soit 5,8 fois plus qu'un travailleur moyen ? Ça, c'est indécent. N'oublions jamais, camarades, que leurs salaires sont payés grâce à notre travail, que c'est nos cotisations qui payent leurs salaires. C'est pourquoi, avec le PTB, nous revendiquons l'instauration d'une norme salariale maximale. C'est-à-dire que tous les ministres ne puissent pas gagner plus que trois fois le salaire moyen d'un travailleur, soit 5 900 euros net par mois. C'est une mesure simple, c'est une mesure très concrète, et qui pourrait économiser 1,5 million d'euros chaque mois, chaque année, uniquement, via le gouvernement fédéral. Quant à nos futurs élus du PTB, ils ont pris un engagement. Ils se sont engagés à vivre avec le salaire moyen d'un travailleur. En fonction des situations familiales, c'est entre 1 600 et 2 000 euros net par mois. Parce qu'être le relais du mouvement du travail, être le relais des revendications syndicales, ce n'est pas seulement des phrases creuses, mais c'est un choix, un choix qui demande un acte politique. Et nos élus se sont engagés à vivre avec le salaire moyen d'un travailleur, parce que c'est une garantie pour avoir les pieds sur terre. C'est une garantie pour toujours se rappeler des difficultés que nous vivons. C'est une garantie pour se rendre compte des inégalités qui existent dans notre société, et contre lesquelles nous nous battons chaque jour tous ensemble. Alors, aux travailleurs qui sont déçus par les partis politiques, aux travailleurs qui ont perdu confiance, je veux leur dire aujourd'hui qu'ils doivent retrouver confiance en eux, et en eux seuls, revendiquer ces droits, se battre, résister contre les attaques, pour une société meilleure. Ça dépendra de vous, ça dépendra de nous tous. Et les futurs élus du PTB seront là pour donner plus de voix aux véritables acteurs des changements de société, à savoir les travailleurs avec et sans emploi, qui se battent pour leurs droits. Merci. Merci pour le voir.